Salut les amis de eSport TV, merci encore de la confiance en nous voler, merci de la like et surtout merci de la abonner de la famille, de la notification pour d'autres vidéos mais également de la commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé cette vidéo. et pendant également ce temps nous avons fait un regroupement à l'UCC aussi, peut-être que l'équation de Gaïda, c'est-à-dire que l'équation de l'Ibrahim Mbaye, c'est-à-dire qu'il y a parce que Youssouf Sabali, par rapport à la performance de l'UCC, c'est-à-dire qu'on va en parler tout à l'heure, à l'UCC également il a bien maintenu la dynamique qui est à l'équipe nationale du Sénégal le sélectionneur qui est actuellement ce qu'il veut, c'est clair, la fédération qui est à l'équipe de repérage qui est à l'hôtel, qui est également parce qu'on a eu l'égypte parce qu'on parle aussi, on a eu l'égypte l'égypte, on est le plus loin quand on a eu la mise en face, on est le plus loin comme on dit, nous sommes actuellement au Sénégal est un peu préparé par rapport à ce que je vais dire, il a une double confrontation avec l'Égypte, donc l'égyptien ils n'a pas beaucoup de mer, sinon les Sénégalais sont derrière vous, pendant ce temps également qui est le plus loin, qui est le plus loin qui est le plus loin, qui est le plus loin le latéral droit de l'équipe nationale du Sénégal qui est le plus loin quand on a eu l'église, c'est Bounassar sur le groupe d'Afrique, il y a une concurrence avec Yusuf Sabali, même si Yusuf Sabali actuellement à tant de joueurs peut-être tout le monde, on ne sait pas. Mais nous avons publié cette liste, parce que nous sommes en Nigeria, nous avons une stratégie, selon Africa Foot, nous avons une stratégie, nous avons une stratégie, nous avons une liste, nous avons une liste, nous avons une liste, au Brésil, nous avons une liste, nous avons une liste, nous avons une double confrontation, au Brésil, nous avons une autre compétition, qui barrageait entre autres, donc Neymar, bien entendu, est-ce qu'il y a une surprise ? Gabriel Martinelli, le joueur d'Arsenal, qui est actuellement, le jeune joueur, qui est, après la Coupe de Monde, il y a une information pour le sélectionneur, qu'il a quitté l'équipe nationale de Brésil, mais Martinelli, actuellement, est-ce qu'il y a une liste, qui est le Brésil, qui est convaincée à la Sélé Sao ? L'autre nouvelle, c'est le ballon d'or mondial, il a changé les règles, selon le journal L'Equipe, parce qu'ils sont organisés, ils ne sont pas organisés, et France Football, ils sont aujourd'hui, selon le journal L'Equipe, France Football, ils sont aujourd'hui, actuellement, le ballon d'or, il doit être sur une année, sur une saison, donc, on a un début de la saison, le date est là, donc, octobre 2022, il y a un ballon d'or féminin, et également, ballon d'or masculin, il y a également, le trophée Copa, le trophée Yachin, Edouard Méni, qui est en train de gagner la saison, mais également, comme on dit, il y a une performance individuelle, et une performance collective, et également, il y a un ballon d'or, sans premier, il y a un classement FIFA, il y a un ballon d'or, donc, il y a une chance de régler, pour avoir une chance, les joueurs, donc, Sadio Mane, et King Ramene, donc, Edouard Méni, Gaï, ils peuvent, en une saison, si tout se passe bien, beaucoup, ils vont avoir un ballon d'or, parce que déjà, c'est bien parti pour Sadio Mane, et King Ramene, parce que, les joueurs, ils vont avoir une Coupe d'Afrique, donc, la Coupe d'Afrique, en 2022, ils vont être comptabilisés, parce que, les joueurs, ils vont avoir une dynamique, Inch'Allah, ils vont être qualifiés également, Coupe du Monde, donc, nous avons reçu, il y a une chance, plus de chance, il y a un ballon d'or, donc, il y a un trophée ballon d'or, donc, il y a un ballon d'or, il y a un ballon d'or, il y a un journal, il y a un journal, il y a un africain, il y a un vote africain, donc, actuellement, l'Oliop, il va remettre à, également, aujourd'hui, les papiers à plat, les tableaux à plat, comme on dit, les choses à plat, mais également, Lewandowski, attention, Lewandowski, il y a un ballon d'or, Lewandowski, il y a un joueur, mais c'est sûr, les africains, qui, pour l'instant, ils sont mieux partis, parce que, ils ont gagné une Coupe d'Afrique, également, nous qualifions, les Coupes du Monde, Edouard Méni, actuellement, il fait partie des meilleurs gardiens, du Monde, les gardiens de la Primer League, actuellement, les gardiens, ont une performance, en performance, plutôt, actuellement, il y a un thé, par rapport au nombre d'arrêts, nombre de clients, nombre de matchs, et d'un minimum. En tout cas, c'était les informations, diar, geit, diar.